Alors, après avoir été noyée d'une foule de questions dont chacune d'entre elles était la bonne, à part que moi j'ai entendu quand même quelque chose de vachement chouette, c'est que je suis absolument certaine qu'en 2100 je ne serais pas là pour répondre à ces questions. J'aimerais peut-être que nous revenions à ce qui nous réunit ce matin et m'autoriser à vous accueillir dans cette première table ronde qui a quand même une particularité particulièrement étonnante et qui est née du génie créatif et réflexif d'un Emmanuel Hirsch toujours... Oui, tu détestes ça, mais j'ai le droit de le dire quand même. Qui a osé faire quelque chose d'incroyable, faire présider cette première table ronde par quelqu'un qui n'est doté d'aucun des titres prestigieux qu'un grand nombre d'entre vous portent, qui n'est doté d'aucune des compétences scientifiques que l'immense majorité d'entre vous présents possèdent. C'est-à-dire qu'il n'est que le témoin d'une société civile qui attend énormément de vous et au sein de cette société civile, ce microcosme encore plus particulier que sont les personnes malades atteintes de maladies neurologiques évolutives et leurs aidants aimants qui non seulement attendent beaucoup de vous mais espèrent de vous, ont besoin de vous dans une boucle étonnante de la réciprocité parce que vous-même, grands chercheurs, vous avez besoin d'eux autant des malades que de leurs aidants aimants pour pouvoir poursuivre vos recherches, les approfondir et les développer. C'est une réciprocité qui vous oblige. Et je remercie Emmanuel d'avoir pensé que je pouvais introduire cette première table ronde scientifique simplement au nom de ceux qui sont partie prenante de cette réciprocité. Alors, je vais appeler M. le doyen un équilibrage de femmes et un homme pour cette première table ronde. Vous aurez chacun, s'il vous plaît, 15 minutes. Emmanuel m'a donné la stricte obligation de trancher dans le vif, ce que nous n'avons pas fait pour notre merveilleux philosophe. Et donc, je voudrais que bien Audrey Gabel, Carole Dufouille, et puis bien évidemment, notre très cher ami Boiteux, Chactouche. 15 minutes chacun et le coup prétombe. Alors, moi, c'est un véritable plaisir que de partager mes réflexions de clinicienne et néanmoins un peu chercheur et enseignant dans cette magnifique faculté de Montpellier concernant les nouveaux critères diagnostiques et surtout leur évolution. Alors, comme vous le savez, il y a eu de véritables révolutions scientifiques sur le concept de maladie d'Alzheimer avec l'intégration progressive donc des biomarqueurs, à la fois des marqueurs d'imagerie, des marqueurs biologie, des marqueurs d'imagerie fonctionnelle qui sont finalement le reflet des modifications physiopathologiques de la maladie et qui nous permettent de faire un bond un peu conceptuel dans l'aspect initialement d'une entité clinico-pathologique ou basé sur les lésions physiopathologiques et les lésions neuropathologiques décrites par Eloïs Alzheimer vers une entité finalement plus clinico-biologique. Alors, du coup, j'ai appris qu'il n'aurait pas aimé cette association, mais je pense que ça nous permet d'avoir accès, nous, en tant que finalement cliniciens, d'avoir accès à un diagnostic in vivo du patient et bien sûr de ne pas attendre l'autopsie finale pour avoir des lésions neuropathologiques et un diagnostic de certitude et d'avoir finalement un diagnostic plus basé sur des arguments positifs et finalement pas un diagnostic d'exclusion se basant sur finalement avoir exclu un AVC, avoir exclu une neurosyphilis et autres diagnostics différentiels. Ça nous permet également d'accéder à une véritable notion de continuum physiopathologique avec des lésions qui sont présentes de nombreuses années avant l'apparition des symptômes cliniques et finalement de repenser peut-être nos concepts de maladies neurodégénératives ou neuroévolutives vers ce qui est la discussion d'aujourd'hui vers les éléments d'anticipation puisque pour certains on peut évoquer le diagnostic de maladies d'Alzheimer dès les stades précoces, dès la présence de lésions neuropathologiques. Pour d'autres, ils préfèrent attendre qu'il y ait des symptômes cliniques pour vraiment parler de maladies et ne pas évoquer cette terminologie uniquement sur des marqueurs positifs. Alors si finalement on s'arrête puisque l'Alzheimer avait du coup ne pas associer la clinique et la biologie et c'est souvent une des remarques qu'on me fait à moi clinicienne et je revendique d'être d'abord clinicienne mais en me disant oui mais toi tu fais beaucoup de biologie, tu fais des ponctions lombaires donc moi je ne suis pas à la fois clinicienne avec un microscope, je suis clinicienne avec un cathéter pour les ponctions lombaires mais je pense que ça reste indissociable et finalement quand on reprend toute la définition et l'étymologie du terme diagnostique, en effet il y a à travers la connaissance et le discernement, il y a plusieurs définitions. Une des définitions premières c'est l'art de reconnaître les maladies par leurs symptômes et dans ce cas là ce serait uniquement sur l'aspect clinique, sur l'aspect de déficit de mémoire, déficit en langage, en comportement qui nous permettrait de distinguer des autres maladies et de faire du diagnostic différentiel et puis un autre aspect c'est finalement le raisonnement menant à l'identification de la cause des symptômes et pour avoir l'identification de cette cause des symptômes il faut avoir accès finalement aux lésions qui causent les symptômes si tant est que ces lésions soient vraiment causales dans la symptomatologie clinique mais en tout cas ce qu'il en fait des éléments de diagnostic. Et quand on regarde, il y a de nombreux autres diagnostics qui utilisent des marqueurs sans finalement qu'on se pose autant de questions sur l'utilisation de ces marqueurs. Faire un cancer uniquement sur la clinique, souvent il y a un scanner, souvent il y a des marqueurs. Faire un diagnostic de diabète uniquement sur la clinique, souvent vous avez des marqueurs biologiques et ça pose moins de soucis a priori que d'utiliser des marqueurs dans la maladie d'Alzheimer. Alors peut-être parce qu'en fait la maladie, il y a toute sa singularité, c'est une maladie de la mémoire, une maladie de l'identité et finalement il y a cette importance de la cognition de la clinique qui est toujours première et qui efface un peu l'utilisation de ces marqueurs ou en tout cas qui les questionne. Quand on reprend la définition de l'art de reconnaître les maladies, finalement il y a aussi une notion très esthétique de représentation et finalement est-ce qu'on peut vraiment représenter l'humain uniquement par des changements biologiques, des changements cellulaires, des changements mécanistiques. On est actuellement dans une sorte d'impératif de l'image, on le voit bien, l'image est partout, l'image est essentielle, en tout cas paraît essentielle pour notre société et finalement est-ce que ces marqueurs-là ne sont pas une sorte de représenter la maladie, de modéliser la maladie pour essayer de mieux la comprendre. Dans la définition, il y a aussi un aspect de discernement et je pense qu'un des éléments essentiels, c'est dans chaque action qui nous lie au patient, dans chaque relation qu'on a avec le patient et avec sa famille, il faut avoir du discernement dans les outils qu'on utilise et dans ce qu'on va dire au patient et ça fait finalement partie de la définition même de poser un diagnostic. Et puis, on le sait, la maladie d'Alzheimer, c'est probablement des maladies d'Alzheimer, il y a une grande hétérogénéité clinique et on le voit bien déjà, il y a plusieurs types de marqueurs qu'on peut utiliser pour faire le diagnostic qui peuvent être utilisés en association. Il faut qu'on en évalue exactement la valeur entre guillemets de ces marqueurs. Mais il y a vraiment aussi une notion qu'il faudra qu'on réfléchisse tous ensemble sur finalement par rapport à cette hétérogénéité, par rapport à cette pluralité clinique. Est-ce qu'on peut arriver à des critères un peu universels et un peu chercher l'universalité alors que l'individu est pluriel ? Ces marqueurs, enfin ces critères diagnostiques, donc ont émergé en 2011 et bien sûr, ils reprennent le corps clinique, la centralité de la clinique dans notre diagnostic avec des cas plutôt amnestiques, des cas plus atypiques, non amnestiques, qui prédominent sur le langage, le visio spatial, le frontal et les exécutifs. Et puis, on voit apparaître la notion d'augmentation du degré de certitude diagnostique un peu pour reprendre la même terminologie finalement de l'utilisation des lésions neuropathologiques. On augmente également le niveau de preuve du processus physiopathologique de l'Alzheimer avec différents niveaux d'évidence. Et on va voir les terminologies qui sont utilisées. Alors, je suis désolée, peut-être que ce n'est pas si clair que ça finalement sur la diapositive, mais ça reprend en fait le tableau un peu récapitulatif des différents critères avec l'utilisation des marqueurs. Donc, vous voyez, en fait, on utilise exactement ce qu'on retrouvait cliniquement, c'est à dire la MA probable ou la MA possible basée sur des éléments cliniques et sur l'histoire de la pathologie. Une probabilité éthiologique ou physiopathologique d'avoir des lésions de type maladie d'Alzheimer qui se base sur la positivité de l'amyloïde, soit dans le liquide céphalo-rachidien sur le PET scan amyloïde ou de la dégénérescence neuronale, soit au niveau du liquide céphalo-rachidien avec la protéine taux, de la scintigraphie au PET-FDG et de l'imagerie plus structurale. Et quand on reprend, finalement, il y a une multitude de compositions possibles. Plus vous avez de marqueurs, plus il y a d'associations possibles. Et finalement, la terminologie utilisée, si on n'a pas les marqueurs, si ces marqueurs sont conflictuels ou intermédiaires, vous vous retrouvez dans une hypothèse ou probabilité non informative d'avoir la maladie d'Alzheimer. On va discuter de comment traduire ça pour le patient. S'il n'y en a qu'un des deux qui est positif, c'est une probabilité intermédiaire. Et si vous avez les deux positifs, c'est une probabilité dite forte. Mais c'est vrai qu'on a l'impression finalement que l'utilisation de ces marqueurs, en tout cas tel que c'est décrit dans les nouveaux critères, complexifie considérablement l'utilisation de ces biomarqueurs biomarqueurs et puis induise en fait toute une sémantique qui est un peu difficile à traduire cliniquement. Alors d'abord, utiliser l'aspect de données conflictuelles. Alors on a regardé dans notre base de données, parce qu'à Montpellier, on a monté une base de données cliniques, biologiques et d'imagerie qui est actuellement à plus de 3000 prélèvements. Et en fait, quand on regarde, on a cette discordance qui apparaît, nous, en pratique clinique de routine avec entre 20% de dissociation entre les résultats de la ponction lombaire et les résultats de la scintigraphie cérébrale. On a aussi une discordance entre liquide céphalorachidien et le dosage de la protéine taux et l'atrophie hippocampique dans presque de 15% des cas. Donc ces données, en effet, existent en clinique. Elles sont conflictuelles, mais comment les interpréter au quotidien ? Comment dire aux patients qui ont passé tous ces examens ? Finalement, vous avez un profil conflictuel. Merci à la sémantique utilisée. Et puis, quel poids donner à chaque marqueur ? Si les deux sont négatifs, on est entre guillemets rassuré. Si les deux sont positifs, on est valorisé dans notre expertise clinique. Mais s'il y en a un des deux seuls qui est positif, qu'en faire ? Quel poids donner ? Est-ce qu'on considère plus l'amyloïde ? Est-ce qu'on considère plus la protéine taux ? En fait, on a fait une analyse dans une scale, une sorte d'échelle qui reprend un peu la même idée que l'échelle de Shelton pour l'atrophie hippocampique, mais sur les marqueurs du liquide céphalorachidien. Dans cette volonté un peu esthétique de représentation, puisque la biologie, c'est dans le tube de liquide céphalorachidien, c'est dans nos machines de protéomique, mais pour la représenter aux patients, pour faire une sorte d'esthétique, on a fait ce score. Et finalement, ceux qui ont le score 2, c'est-à-dire qui n'ont que 2 des biomarqueurs positifs, ça a la même valeur que ce soit ABETA et TAU, que ce soit ABETA et Phosphoto ou TAU et Phosphoto. Donc, finalement, quel poids vraiment donner ? On n'a pas encore certainement toutes les réponses, mais on essaye d'avancer. Et puis, le sens des mots, il y a le terme incertain, le terme non informatif, le terme conflictuel. finalement, est-ce que ce n'est pas rajouter une notion d'incertitude, de probabilité, de causalité ? Mais ça, Carol en parlera mieux que moi. Et puis, pour avancer, pour complexifier encore le débat, mais à la base, c'était pour le simplifier, Bruno Dubois et collaborateurs ont publié des nouveaux critères basés sur International Working Group, qui remettent en valeur l'aspect neuropsychologique, l'importance du profil anamnestique et des tests neuropsychologiques. Il reprend également l'importance d'utiliser ces trois phases de la symptomaticarise, de la maladie d'Alzheimer symptomatique au stade prodromal, puisque vous savez, il y a le conflit entre MCI de Shelton et prodromal du bois. Et puis, l'AMA au sens de démence réelle avec perte d'autonomie, avec une nécessité pour eux dans ces critères de recherche, d'utiliser les marqueurs à chaque stade de la maladie. Pour l'année d'après, donc cette année, en juin, ils ont publié également la version 2 de ces critères, initialement pour déterminer une sorte d'algorithme simplifié, c'est-à-dire que quand on voit les critères du NIA, on voit que c'est quand même assez complexe en arbre décisionnel, c'est positif, c'est négatif, est-ce que c'est conflictuel ? Donc, pour simplifier, ils pensent qu'il y a l'utilisation seulement de deux des biomarqueurs que sont dans le liquide céphalo-rachidien, la bêta et la tau, et au niveau du PET scan, l'utilisation de la rétention d'amyloïdes, l'augmentation en fait de la fixation de l'amyloïde au niveau du PET scan. Pour eux, ils considèrent que c'est un algorithme qui est simple et qui est fiable et qui doit être utilisé en premier lieu en recherche et pour la pratique clinique quotidienne, plutôt dans les cas atypiques, les cas complexes ou les sujets jeunes. Alors, on peut également se poser la question de simplifier quand on voit l'hétérogénéité, la complexité de la biologie. Est-ce que finalement, de trop simplifier, on perd en connaissance et en savoir ? Alors, ma petite réflexion sur comment utiliser ces critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer au quotidien, je vais dire, je pense qu'on a ce devoir de recherche quand on est médecin. Il ne faut pas croire sans preuve, il ne faut pas non plus penser que notre diagnostic clinique est forcément d'expertise et il faut avoir des données, des outils. Bien sûr, les outils qu'on a, il faut les évaluer en permanence, mais à la fois, les gens sont parfaitement en courant qu'on développe ces outils et ne pas les utiliser, c'est aussi rester dans une sorte d'attentisme qui peut entraîner l'errance médicale pour les patients, une sorte de perte de confiance et finalement, peut-être un défaut de prise en charge et à la fois, ça nous permet également de mieux connaître, de mieux avancer sur la maladie, de mieux la comprendre et certainement mieux la comprendre, c'est mieux la prendre en charge au quotidien. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on croit en la recherche qu'il faut l'imposer pour les patients et il y a une nécessité essentielle et immuable du consentement, mais à la fois, il faut savoir leur proposer aussi aux patients de rentrer dans cette recherche et souvent, nombreux sont ceux qui sont pleinement d'accord pour participer à ces recherches et qui veulent avoir ce rôle à jouer dans ces futures recherches. Il faut rester humble dans ce qu'on connaît, dans les données de la recherche. Il ne faut pas faire naître de fausses espérances. La molécule miracle basée uniquement sur les données chez la souris. Il ne faut pas non plus tromper les gens. Il ne faut pas non plus prismer sur des images uniquement positives. Il faudrait peut-être penser à publier les données négatives de nos recherches pour vraiment avancer et se fonder aussi sur nos ignorances. et rester honnête avec les patients et les familles. Ils le comprennent très bien. Quand on leur dit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, on sait ça, mais les autres éléments, c'est de l'ordre de non savoir. Il ne faut pas leur ajouter de la vulnérabilité. Ils sont déjà en difficulté. Mais à l'inverse, il ne faut pas non plus tout leur donner pour une espèce de vision de démocratie participative où on leur dit qu'on a tout ça, on vous pose tout ça sur la table et finalement, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez avoir la ponction lombaire ? Est-ce que vous voulez avoir le PET scan ? Je pense qu'il faut aussi et surtout les accompagner dans ça, même s'ils sont évidemment partie prenante dans la décision. Il ne faut pas non plus perdre nous en responsabilité. Et puis, il ne faut pas essayer de normaliser trop non plus les critères à force de les simplifier. On perd l'hétérogénéité des patients et finalement, ce n'est plus vraiment de la démocratie sanitaire non plus. L'autre question, c'est par rapport au diagnostic, c'est-à-dire le diagnostic de quelle maladie, de quel processus finalement. Les critères, ils évoluent sans cesse. Vous avez vu que presque tous les ans, il y a des critères, j'exagère et c'est vraiment un peu caricatural, mais on sort des critères. Il y a un problème de formation très important qui utilise à l'heure actuelle ces nouveaux critères qui sont sortis en 2013, en 2014, qui même utilisent déjà avec la terminologie de non informatifs, de conflictuels, ceux qui sont sortis en 2011. Donc, je pense qu'il faut former également de nombreux d'entre nous. Il faut former les gens, il faut former les médecins et il y a également un problème d'accès. On le voit bien, les gens qui rentrent dans la recherche, c'est souvent des hauts niveaux socioculturels. donc, il y a ce problème aussi d'harmonisation et d'accessibilité à l'ensemble de la population de cette recherche. Combien ont un accès à la prise en charge dite optimale ? On a des données dans la BNA, il y a eu un rapport aussi de Médéric Alzheimer sur la disparité de cette prise en charge. Je pense qu'il y a un impact important des médias. C'est essentiel qu'on puisse communiquer sur nos pathologies, c'est essentiel qu'on puisse communiquer sur la recherche, mais à la fois, je pense qu'il faut rester honnête dans tout ce qu'on fait et puis en tant que, j'allais dire, bi-appartenant, pourquoi on fait des critères de recherche ? C'est en train d'être largement diffusé à du soin. Pourquoi il faudrait des critères de recherche et des critères de soin ? Est-ce que le patient qui vient en consultation ne peut pas rentrer implicitement dans une forme de recherche sans que ce soit aussi structuré pour avoir la réalité du quotidien et ne pas avoir que des groupes homogènes de patients qui, après, on a des résultats qui, des fois, sont difficilement transposables en routine ? Et je vais finir sur, comme on parlait d'anticipation, il y a exactement les mêmes critères sur les stades de MCI, donc de MA prodromale, avec exactement la même terminologie qui est utilisée, l'aspect non informatif quand les données sont conflictuelles ou intermédiaires, l'aspect intermédiaire quand il y a l'un ou l'autre des marqueurs. Et puis, on retrouve, du coup, le MCI dû à la maladie d'Alzheimer, je pense qu'il faut ne pas opposer en fait un diagnostic précoce. On a de nombreuses réflexions sur, finalement, le diagnostic au bon moment et trouver le juste milieu entre la prise en charge et l'effet positif de cette prise en charge et l'effet négatif un peu de l'annonce. On parle souvent de diagnostic précoce. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le MMS moyen dans les consultations mémoires est en recul. diagnostic précoce, on est loin d'avoir la majorité des patients qui sont à 30 ou à 29 de MMS dans nos consultations mémoires. Je pense qu'il faut se mettre d'accord pour que tout le monde parle de la même chose, de la terminologie utilisée et de savoir quel patient rentre entre guillemets dans quel groupe qu'on puisse uniformiser nos pratiques. Et puis, la question un peu provocatrice, c'est dans ces éléments un peu d'anticipation, pourquoi pas finalement aller jusqu'au dépistage ? Alors, M. Touchon parlera bien sûr de l'aspect quand on n'a pas de traitement, est-ce qu'on peut diagnostiquer de façon précoce ? Mais les patients peut-être vont nous pousser entre guillemets à faire ça. Il y a de nombreux tests en ligne. Vous pouvez tester votre mémoire en 5 minutes. À l'heure actuelle, on est plus dans une génération qui est dans l'autonomie permanente. Est-ce que finalement, eux ne vont pas faire leur propre dépistage sur Internet et peut-être avec des outils qui ne sont pas aussi évalués ? Et donc, pas en conclusion, mais en ouverture, je pense qu'on parle maintenant de l'ouverture, c'est les autres maladies neurodégénératives ou neuroévolutives. On a l'intérêt, un intérêt majeur à partager les pratiques de notre diagnostic avec les marqueurs pour l'ensemble des maladies neurodégénératives ou neuroévolutives. On va y gagner sur la stigmatisation par rapport à nos patients. Je pense que les biomarqueurs dans leur ensemble sont une aide et seront une aide pour découvrir de nouvelles pistes, peut-être des pistes communes, peut-être des pistes différentielles au sein de ces affections neurodégénératives. Et puis, je finirai sur cette représentation qui finalement nous est chère. Je pense qu'en effet, Eloïs et Eliemer aimeraient avoir cette colorimétrie du PET scan ou la volumétrie de l'hippocampe. On a peut-être besoin finalement de cette représentation esthétique, d'avoir une image du cerveau, d'avoir des couleurs différentes, d'avoir nous dans les tubes une sorte de concentration des protéines pour finalement représenter des choses qu'on ne maîtrise pas, un processus insidieux qui parfois est difficile aussi à nommer pour les patients. Et moi, ma vision, je ne pense pas que ce soit tout est possible en maladie neurodégénérative, neurovasculaire ou neuroévolutive. Mais je pense qu'il faut aussi intégrer l'aspect rythme. Alors, peut-être que finalement, c'est une maladie de la neurorhythmicité. et si on parle sur la lenteur de la marche, certains de nos gériates seront certainement d'accord avec moi. Et puis, je finirai sur la phrase que commence le grand ouvrage de Schopenhauer, le monde est ma représentation et je pense que c'est sur ça qu'on doit réfléchir par rapport à nos passions. Merci.